C'est un très joli thème autour d'un genre pictural très en vogue qui se développe pleinement à partir du 15e siècle, le genre pictural de l'autoportrait. Alors de manière marginale, évidemment, l'autoportrait existe, mais c'est vraiment à partir du 15e siècle que l'on voit se profiler, en tout cas, ce genre pictural qui se généralise auprès des artistes. Et lorsqu'on regarde, lorsqu'on observe l'autoportrait, l'image qu'un artiste livre de lui-même, nous avons un indice sur sa perception personnelle de lui-même, mais également de sa place dans la société et de son statut. Nous avons un grand nombre d'informations et aussi de messages qui se révèlent par le biais de leur autoportrait. Et c'est vrai que par l'autoportrait, l'artiste va se démarquer de l'artisan. Ce soir, je vous propose une sélection d'œuvres, donc du 15e siècle jusqu'au 21e siècle, jusqu'à nos jours, qui va nous permettre de comprendre quel regard l'artiste va porter sur lui-même, comment il va décider de le révéler au monde. Et nous allons ainsi rentrer dans l'intimité d'illustres artistes de l'histoire de l'art. Donc à commencer, si vous voulez bien, par mon premier chapitre autour de l'identité, d'assurer évidemment par le biais de l'autoportrait, telle une signature, les premiers autoportraits. Parmi les autoportraits, en tout cas, qui sont considérés comme les premiers, eh bien, je vous ai choisi cette œuvre de Van Eyck, intitulée « L'homme au turban rouge », qui est intitulée également « Autoportrait ». C'est une œuvre tout à fait importante, en tout cas dans l'histoire de l'art, parce que même si ce n'est pas le premier titre, l'autoportrait, qui a été choisi par Van Eyck, il y a plusieurs éléments qui permettent de sous-entendre que nous avons affaire à un portrait révélant la personne de l'artiste, autant dans la description de son visage, en tout cas des expressions du visage que l'on reconnaît à plusieurs reprises dans l'œuvre de Van Eyck, mais également des inscriptions. Alors on va commencer, si vous voulez bien, par l'inscription qui se trouve en bas, où, donc, en latin, Van Eyck a inscrit « Jan Van Eyck m'a fait le 21 octobre 1433 ». Voilà cette dédicace. Donc c'est une drôle de manière, évidemment, de dire que c'est bien c'est un portrait de lui-même, mais en tout cas il atteste par la datation et que c'est bien une œuvre réalisée par Jan Van Eyck. Et également, lorsqu'on se rend compte, vous voyez, on va remonter au fur et à mesure, découvrir l'œuvre et surtout de la partie haute du cadre, eh bien vous allez découvrir ici une devise. La devise qui va être adoptée d'ailleurs par l'artiste sur plusieurs de ses œuvres. On voit cette devise qui est très personnelle et qui fait partie des œuvres, en tout cas, qu'il présente, qui est dite en latin avec X-Zan qui, littéralement, si je le traduis, c'est « je fais ce que je peux ». C'est un petit peu moins joli. Si vraiment on tourne bien les choses, cette devise, eh bien on pourrait le transcrire en « de mieux que je peux ». Et cette devise que l'on retrouve à plusieurs reprises sur les œuvres de Van Eyck me permet de dire, donc, d'attester que là nous avons évidemment à faire un autoportrait. Et cet autoportrait a été réalisé, évidemment, avec un souci de détail qui frappe à tous. Cette maîtrise de la technique pour évoquer toute l'incarnation, les rides, les ridules, la petite barbe naissante et également cette coiffe rouge. Alors ce n'est pas un turban, c'est un chaperon qui est sur la tête, un chaperon qui normalement, sur les côtés, vous avez un pendant, deux pendants comme cela sur le côté, mais qu'il a rehaussé, il l'a entouré en fait au-dessus de sa tête. Et on a l'impression que c'est un turban rouge. Et au fur et à mesure que l'on découvre, évidemment au niveau du portrait, il n'y a non pas une représentation idéalisée de ce visage, mais d'essayer de percevoir vraiment dans le moindre détail les caractéristiques d'un visage, et en l'occurrence le visage de l'artiste. Donc une œuvre qui est extrêmement forte, autant dans le message, mais également dans la technique réalisée. Alors lorsque nous abordons justement cette volonté d'affirmer son rôle en tant qu'artiste, on a besoin évidemment autant de représenter sa personne, mais également de signer, c'est une manière également de signer ses productions artistiques. Et c'est comme cela qu'on peut peut-être faire référence à Jean Fouquet avec cet autoportrait qui est peut-être moins réaliste, moins illusionniste, comme on a pu l'évoquer avec Vanek précédemment, mais dont l'attestation de son nom, vous voyez, qui entoure son visage, eh bien c'est indéniable. Nous avons là véritablement un petit médaillon avec un autoportrait attesté par son nom qui l'entoure. Alors il faut savoir que ce petit médaillon, l'autoportrait qui date de 1452, eh bien faisait partie du cadre d'un diptyque en fait réalisé par Jean Fouquet, donc dans la partie inférieure de ce diptyque-là, qui malheureusement en tout cas partiellement a disparu. Mais ce qui est intéressant de noter là, c'est que nous avons l'utilisation de l'autoportrait en tant que signature. Voilà, un témoignage de sa réalisation artistique et d'authentifier sa production artistique. Eh bien de là, on va devoir, au fur et à mesure du temps qui passe, les artistes s'affirment et puis se sentent de plus en plus à l'aise, évidemment, avec le genre pictural de l'autoportrait où il excelle et montrer évidemment sa pleine maîtrise de la technique et des arts. Et nous avons ici un des très belles exemples, un très bel exemple d'Albrecht Durer. Alors vous savez que Durer a réalisé trois grands, très célèbres autoportraits et cet autoportrait en fait partie des trois. Et pour ce soir, je vous ai choisi cet autoportrait au gant de 1498. Alors c'est un autoportrait extrêmement réaliste. Tous les autoportraits de Durer permettent vraiment d'isoler, de singulariser son visage, ce bel homme en tout cas, qui est tout de suite reconnaissable, avec évidemment une maîtrise parfaite de la facture, de toutes les matières. J'attire votre attention sur évidemment le vêtement, le manteau, la chevelure, mais également une disposition dans l'espace qui permet de le placer en plein cœur de son époque. Nous sommes donc à la lisière entre un portrait de l'école du Nord, mais également avec une vision sur la recherche de l'espace et de la perspectivité qui est très ancrée chez les Italiens. Donc on a vraiment les deux. Et d'ailleurs, vous avez pour authentifier tant comme Vanek vu précédemment, une dédicace que vous voyez là et qui permet de bien situer, vous voyez, au niveau de la dédicace, au niveau de la datation, vous avez 1498. Il le signe également avec sa signature, vous voyez qu'on le voit bien dans la partie basse. Et la dédicace, alors la traduction, je vous le lis, j'ai peint ce tableau selon mon aspect quand j'avais 26 ans. Donc nous avons beaucoup de détails sur cet autoportrait, l'âge de l'artiste lorsqu'il se peint et également la datation exacte dans la chronologie de l'histoire de l'art. Et c'est un artiste aussi qui va réaliser par le biais d'une construction compositionnelle extrêmement rigoureuse et d'une grande maîtrise en plaçant, vous voyez, des compositions en L qui permettent d'une part de représenter la fenêtre et cette ouverture vers un paysage, donc une invitation à une perspective beaucoup plus large dans le fond et qui est appuyée évidemment par la pose du modèle avec la jambe qui, pardon, le bras et l'avant-bras qui se trouvent au premier plan qui forment exactement la même forme. Et entre les deux, s'insère évidemment le visage, le buste. Et nous avons également affaire à une aspiration, justement des lignes dynamiques qui vont permettre d'accompagner la lecture vers, vous voyez, une pointe de fuite autour du paysage. Donc, même si nous avons affaire à une scène intime, vous voyez, d'une scène d'intérieur, on a vraiment une construction absolument remarquable pour suggérer, suggérer un sens de lecture et une évasion dans le paysage vu donc dans le fond. Et c'est une œuvre évidemment très importante. Vous avez l'autoportrait au Chardon de Dürer aussi qui fait partie des autoportraits très célèbres. Et lorsque l'on s'affirme autant visuellement, plastiquement et également au niveau de la composition, on a très envie évidemment d'être au cœur de la création, au cœur des plus grands. Et c'est ce que vous allez découvrir avec un artiste, on va poursuivre, avec cette volonté de façonner son image l'artiste qui va se mettre en scène et qui va se mettre en scène évidemment entouré par les plus grands, entouré par les plus célèbres. Et dans ce chapitre-là, évidemment, je pense tout de suite à Raphaël. À Raphaël qui a réalisé les stands, c'est donc les chambres au Vatican. Et parmi les stands, vous avez l'école d'Athènes. L'école d'Athènes qui est ici en France, ici photographiée, dont un très grand format dans lequel Raphaël rend hommage à toute la pensée humaniste donc très importante durant la Renaissance italienne et également rendre hommage à tous ces grands philosophes, ces penseurs de l'Antiquité dont les artistes de la Renaissance prennent référence et s'en inspire. Et donc, si on regarde de plus près, eh bien, je vous invite à... Alors, hop, on va regarder de plus près et on se rend compte qu'il y a multiples portraits. Portraits qui sont identifiables et dans l'école d'Athènes, vous avez telle une frise double le placement de tous ces personnages dont chacun pourrait être identifié. Alors, on ne va pas ce soir identifier tous les personnages, mais on voit bien que les deux personnages au centre ont une place extrêmement importante, à savoir deux grands penseurs que les artistes de la Renaissance citent fréquemment. Vous avez Platon et Aristote de part et d'autre, mais également d'autres penseurs, d'autres philosophes comme Épicure. Ici, vous avez également Pythagore. Donc, évidemment, tous ces noms extrêmement importants auxquels il fait référence, Raphaël, qui est la base, évidemment, de toute sa réflexion et il s'en inspire énormément, mais il s'inspire aussi de son mouvement, de ses artistes contemporains de l'époque de Raphaël dont ils ont une admiration sans fond pour ses aînés, à savoir si, sur ce personnage que vous voyez là au centre que j'ai nommé Platon, en fait, visuellement, on reconnaîtrait aussi, on l'associerait à un artiste, un artiste qui est l'aîné vraiment de Raphaël, à savoir Léonard de Vinci. On reconnaîtrait ici également, vous voyez, une double identité de Léonard de Vinci et à ses pieds, vous avez Michel-Ange. Et enfin, dans ce groupe, évidemment, de personnalités les plus importantes des penseurs intellectuels de l'Antiquité et de la Renaissance et dans le monde artistique, vous avez ici, à l'extrémité droite, je fais un petit agrandissement, et là, le voici, ce petit jeune homme qui vous regarde et nous avons ici affaire à Raphaël, lui-même. Donc, quel est son message, finalement, avec ses stades ? Eh bien, sur cette composition, il fait partie intégrante de ce cercle d'intellectuels et il se trouve tout légitime, évidemment, à être quasiment illégal et proche de ses grands penseurs et également dignes héritiers des courants artistiques, des grands maîtres de la Renaissance italienne, à savoir Léonard de Vassi, Michel-Ange et Raphaël. Et au niveau de la chronologie, c'est cela, au niveau de la génération. J'ai Léonard de Vassi un peu plus âgé, c'est vraiment l'aîné par rapport à Raphaël et entre, vous avez Michel-Ange. Donc, c'est une manière, évidemment, par le biais de cet autoportrait-là, de se placer au cœur, vraiment, au cœur des plus grands. Cette pratique se généralise dans grand nombre de pays et parmi les grands artistes et il y a évidemment cette œuvre-là qui est extrêmement importante de Velasquez intitulée Les Ménines. Alors, c'est une œuvre extrêmement importante autant au niveau de la composition, au niveau des messages, au niveau de la lecture. Rien que sur cette œuvre, on pourrait vraiment rester une bonne heure, mais je vais vraiment plus m'attarder sur notre thème de ce soir, à savoir sur l'autoportrait. Alors, juste au niveau du contexte, on a ici affaire à la fente qui est au premier plan entourée des demoiselles d'honneur et qui nous fait face, qui nous regarde. Et il y a plusieurs personnes qui nous regardent, d'ailleurs, qui nous observent, autant quelques demoiselles d'honneur, mais également ici. l'artiste lui-même, Velázquez, qui est en train de peindre, on voit d'ailleurs ses attributs, à savoir la palette et le pinceau, et ce grand, grand tableau, il est en train de réaliser un très grand format dans une salle. Donc, le message est extrêmement intéressant parce que l'artiste lui-même se trouve en plein cœur dans le même espace que le pouvoir, c'est-à-dire la fente, et également peut-être les parents, le roi ainsi que la reine parce que si on regarde de plus près, on se rend compte vers le fond, nous avons ici un cadre, un cadre qui correspondrait soit à un cadre d'un miroir ou d'un tableau. Peut-être plus tôt d'un miroir parce que vous voyez une différenciation de traitement par rapport aux autres tableaux qui se trouvent au mur extrêmement sombre et peut-être par les jeux de point de vue, peut-être nous avons ici à faire un miroir qui reflète finalement la présence du roi et de la reine juste devant la fente, c'est-à-dire à notre place. Et c'est peut-être la clé d'ailleurs de la position de l'artiste qui n'est pas en train de peindre finalement la fente mais qui est peut-être en train de peindre le couple royal dans ce grand format. Donc ça reste évidemment de l'an de l'hypothétique parce qu'il n'y a pas vous voyez on n'est pas quasiment à 100% sûr mais on rentre vraiment dans cette dans cette dans cette analyse et on se rend compte on se rend compte par cette volonté par Velázquez d'être au cœur du pouvoir nous l'avons ici pleinement illustré dans dans les menines alors cet artiste en pleine action en plein en plein en plein travail c'est-à-dire avec ses attributs les pinceaux la palette ainsi que la toile et bien vous allez l'avoir multiple fois expérimenté par les artistes pour conforter leur statut d'artiste de renom et de confirmer leur position leur statut d'artiste c'est le cas par exemple de Nicolas Poussin Nicolas Poussin un grand artiste français qui qui va beaucoup peindre également en Italie a une activité très importante réalise là un des rares autoportraits alors contrairement à certains qu'on va voir tout à l'heure comme Rembrandt ou Picasso et bien Nicolas Poussin n'aimait pas du tout cet exercice n'aimait pas du tout réaliser des autoportraits donc c'est une commande c'est une demande express de la part de Paul Fréard de Chanteloup qui est un ami et mécène de Nicolas Poussin qui lui demande expressément de réaliser un autoportrait alors il s'exécute à cet exercice qu'il apprécie peu et il se positionne évidemment dans son atelier donc nous avons alors il n'a pas la palette ni les pinceaux mais on comprend bien là son rôle et son activité d'artiste avec les tableaux que vous voyez au fond et il tient d'ailleurs un carton alors vous avez plusieurs petits détails intéressants au niveau de la dédicace et bien j'attire votre attention évidemment sur cette dédicace là où il a écrit dans sa composition portrait du peintre Nicolas Poussin des Andelis âgé de 56 ans fait à Rome en 1650 voilà c'est dans le même aussi précis qu'Albrecht Durer avec son autoportrait tout à l'arrogant et également d'autres petits détails où il en conforte sa position sociale d'un artiste très important il est l'artiste de cour l'artiste royale donc dans la cour de Louis XIII et vous avez d'ailleurs cette main qui est posée sur le carton et qui porte une bague qui est signe évidemment symbole de son statut extrêmement important dans la cour et dans la société également un autre détail plutôt assez mystérieux en tout cas plane dans cet autoportrait parmi toutes ces œuvres qui sont retournées il y a un tableau qui est à découvert dont on voit juste un petit fragment et bien c'est ceci et cette image en tout cas interroge grand nombre d'historiennes l'art à quoi pourrait correspondre finalement cette représentation on y découvre le profil d'une femme dont elle et bien on on décède une couronne avec un troisième œil ou un œil au niveau de la couronne et également une embrassade vous avez deux mains deux bras qui enlacent cette jeune femme alors est-ce que ce serait une représentation de l'allégorie de la peinture et la renommée vous voyez l'accueil de sa peinture ou est-ce que ce serait la représentation allégorique de l'amitié que vous le commanditaire et l'artiste voilà il y a plusieurs interprétations possibles mais il y a évidemment cette part de mystère qui est très intéressante qui a été laissée par Nicolas Poussin dans cet autoportrait donc une très belle réalisation on comprend évidemment la volonté de l'artiste d'affirmer son statut social en tant qu'artiste de renom et dans son milieu de travail dans son milieu de travail évidemment vous avez ce très très grand chef-d'oeuvre d'Elisabeth Vigée-Lebrun qui réalise un autoportrait ici avec tout en délicatesse je l'ai évoqué je l'avais déjà choisi pour une de mes visioconférences autour des peintres femmes c'est vraiment un très très grand chef-d'oeuvre dans l'absolu autant dans la facture dans la réalisation la maîtrise évidemment picturale mais aussi le message qu'elle veut faire passer en fait elle est là devant nous avec une grande assurance elle est en pleine action elle est en train de peindre elle est en train de peindre d'ailleurs un portrait alors ce n'est pas un autoportrait mais c'est le portrait d'une femme et non des moindres c'est Marie-Antoinette la reine qu'elle est en train de peindre donc le message est très clair on en rejoint finalement le propos de Nicolas Poussin de se représenter en tant qu'artiste affirmé et également proche du pouvoir et cet exercice de l'autoportrait Elisabeth Vigée-Lebrun l'exerce à plusieurs reprises nous avons ici une autre version d'un autoportrait de l'artiste d'une telle beauté d'ailleurs elle est incroyablement belle avec ce chapeau de paille avec ce vêtement assez lâche au niveau du collerette ici et qui porte également les attributs de son activité à savoir de peintre alors sans ces attributs on aurait pu évidemment la confondre avec un portrait d'une des femmes de cour mais c'est heureusement grâce à ces attributs que nous avons évidemment un complément pour son identité alors ce portrait a tellement plu auprès des femmes couronnées des femmes aristocrates qu'elle demande à se faire portraiturer exactement de la même manière alors vous voyez on a par exemple le portrait d'une duchesse la duchesse de Polignac vous voyez évidemment des similitudes au niveau de la composition cela devient quasiment un genre un modèle qui va être suivi par un grand nombre de personnalités y compris la reine qui s'essaye quasiment dans le même exercice avec cette chemise en gaulle comme on l'appelle qui a fait d'ailleurs scandale à l'époque pour qu'une reine puisse porter une tenue comme cela pour être portraiturée ce n'était pas du tout convenable et donc c'est vraiment une mode qu'elle lance par le biais d'un autoportrait donc elle était très très forte Elisabeth Diget-Lebrun alors parallèlement à son activité donc d'artiste femme elle aussi affirme son statut en tant que mère avec cet autoportrait très célèbre où elle se laisse portraiturer avec sa fille qu'on appelle Julie et c'est évidemment une oeuvre extrêmement célèbre avec encore un autre message cette fois-ci où la femme s'affirme en tant que mère et illustre pleinement cet amour maternel alors cette oeuvre-là évidemment a fait l'objet aussi de toute une analyse au niveau du MOOC qui a été réalisé autour des peintres femmes n'hésitez pas si vous le souhaitez à revoir en tout cas à voir ce MOOC qui est disponible sur la fondation sur le site de la fondation Orange et puis lorsqu'on revient donc sur notre sujet autour de l'autorisation de l'autoportrait et bien le fait de se livrer de se livrer comme cela et d'affirmer leur identité d'artiste de renom et bien au fur et à mesure l'artiste va explorer le genre de l'autoportrait pour explorer leur âme et aussi exprimer se mettre en scène également par le biais de dévoiler l'intimité lorsqu'ils réalisent lorsqu'ils réalisent leur autoportrait à commencer si vous voulez bien avec un certain Rembrandt alors un Rembrandt il faut savoir qu'il a réalisé sur ses 40 années d'activité artistique il en a réalisé autour de 90 autoportraits c'est énorme et rien qu'en se référant à l'évolution en fait de ses autoportraits on peut suivre en fait le cours de son art l'évolution de son style artistique et pour commencer si vous voulez bien on va commencer avec cet autoportrait de jeunesse alors il a il a me semble-t-il juste 21 ou 22 ans lorsqu'il réalise cet autoportrait et ce qui est passionnant c'est déjà cette volonté un peu de la spontanéité quelque chose qui n'est pas été calculé lorsqu'il choisit vous voyez la lumière qui est quand même très prononcée sur la gauche et qui par contraste dans certaines zones est beaucoup plus sombre donc il y a vraiment ce jeu de contraste entre l'ombre et la lumière qui renforce justement ce côté de la spontanéité du choix de la pose et aussi du cadrage et lorsqu'on aborde déjà donc dans cette œuvre de jeunesse de près sa technique et bien on se rend compte à quel point il expérimente la matière j'attire votre attention sur le traitement de la chevelure en fait sur une plusieurs couches de couleur il n'hésite pas à gratter la surface pour révéler en fait sa chevelure ses boucles et en contrastant évidemment par l'effet d'embasement lorsqu'il s'agit de représenter la couleur de la peau autour de l'oreille également et contrairement à ces zones extrêmement lumineuses au niveau de la joue le regard vous voyez on est à peine déceptible perceptible l'œil l'œil gauche de l'artiste et pourtant c'est par le regard que paraît évidemment toute l'expressivité de l'individu et là il choisit volontairement de mettre un petit peu vous voyez en retrait le jeu des regards donc on a ici affaire à une œuvre extrêmement intéressante et d'une grande force ce sens de la spontanéité qui se révèle au niveau de l'autoportrait et au fur et à mesure sur les 90 autoportraits j'ai eu le choix évidemment et pour ce soir je vous en ai choisi deux autres alors en pleine maturité lorsque en 59 là vous voyez lorsqu'il a 21-22 ans et on est en 729 et je vous ai choisi ici un autoportrait réalisé en 59 pourquoi ? parce que c'est une période assez complexe pour Rembrandt Rembrandt est un artiste qui a vécu vraiment une vie comme une montagne russe comme des montagnes russes en fait il a connu le succès mais également la banque-route la plus totale a eu justement à cette époque-là en 59 après avoir connu un franc succès il va aussi connaître vraiment quasiment la misère il perd sa maison il perd toute sa production et malgré des difficultés de vie et bien il reste avec une fierté que l'on ressent dans le regard et dans cette attitude également d'un artiste qui s'assume et qui est toujours là et la pose également est très intéressante le choix de la pose ainsi que la lumière qui est posée sur ce visage ce visage d'artiste je suis sûre que vous pensez à une oeuvre qui a été réalisée un peu plus tôt par un certain Raphaël et ce n'est pas un hasard là je vous voilà c'est cette oeuvre-là de Baldassar et Castiglione de 1514 1515 que Rembrandt a pu voir lors d'une vente 20 ans plus tôt 20 ans avant la réalisation de l'autoportaire donc il l'a vue et cette oeuvre on se rend compte évidemment une influence et une inspiration qui est extrêmement nette autant dans l'attitude que la mise en lumière sur ce visage et pourquoi a-t-il choisi Castiglione c'était un homme un courtisan incroyable un très grand intellectuel auquel il s'associe finalement dans la pause et cette référence et cette citation qu'il fait avec l'oeuvre très célèbre de Raphaël donc voici donc là on est en plein milieu de sa carrière et en même temps lorsqu'on aborde la fin de finalement la fin de carrière la fin de vie même parce que cette oeuvre cette oeuvre aurait été réalisée 15 jours même jusqu'à 15 jours avant sa mort et nous sommes en 1665 et nous avons ici à faire un autoportrait d'une grande gravité et en même temps d'une assurance ce regard toujours en tout cas avec beaucoup d'assurance il s'assume en tant qu'artiste il a repris les attributs de peintre et également une certaine modernité avec ce fond avec ces doubles cercles quasi de l'ordre de l'abstraction on a l'impression que nous avons affaire à une oeuvre d'une très grande modernité alors certains historiens y verraient peut-être une oeuvre inachevée peut-être que le cercle aurait été recouvert par la suite par une composition ou pas voilà en tout cas il y a quand même quelques analyses qui diffèrent des uns et des autres parce qu'effectivement sur cet autoportrait précédemment il n'y a pas de signature donc voilà on penserait peut-être que c'est une oeuvre inachevée ou pas mais sur les trois phases vous voyez on a vraiment sur la comparaison sur ces trois oeuvres en tout cas l'exercice de l'autoportrait qui était pleinement pleinement utilisé et maîtrisé par l'artiste Rembrandt alors lorsqu'on évoque justement de rentrer dans l'intimité et aussi de quelque chose d'assez je voulais vous montrer présenter un artiste atypique je l'appelle un peu comme un ovni dans l'histoire de l'art un certain Mester Smith qui est un artiste donc de Vienne et qui était très proche du pouvoir qui a portraituré la reine et également il a été professeur au Beaux-Arts de Vienne et malheureusement dans son parcours de professeur et d'artiste et bien il tombe malade il tombe malade et en tout cas on lui enlève en fait son statut d'artiste il tombe un petit peu en désuétude et s'attelle à partir de ce moment-là à la réalisation des textes de caractère et des sculptures des bustes où il se représente il prend toujours son visage comme base de recherche et ses textes de caractère sont incroyablement modernes j'insiste sur la datation nous sommes dans la deuxième moitié du 18e siècle c'est une oeuvre qui date de 1771 à 83 et il va il va travailler sur les mimiques et les exagérations en fait des expressions du visage là nous avons l'homme de mauvaise humeur voilà le mauvaise humeur où il travaille vraiment avec beaucoup de réalisme dans la représentation vous voyez du francement de sourcils les rides qui marquent évidemment la mâchoire et en même temps une grande véracité ce n'est pas des caricatures c'est extrêmement réaliste il réalise également ici l'hypocrite calomniateur rien que cela et c'est toujours lui dont il se sert en fait de son visage pour exprimer et pour explorer tous ces tous ces tous ces sentiments et des expressions en tout cas de caractère et puis un autre qui me fait très enfin beaucoup réagir le bailleur ce bailleur d'une telle d'un tel réalisme je suis sûre que derrière vos écrans il y en a certains qui ont baillé tellement en tout cas il est extrêmement réaliste dans la réalisation dans ces bustes là donc Master Smith est un artiste atypique mais passionnant de la fin du 18ème siècle qui a qui a exploré en fait son visage au service mis au service des émotions et de son art alors lorsque l'artiste se met également en scène on va également dans l'illustration de son univers artistique de ce mouvement ce mouvement artistique dont l'artiste se sent proche et là en l'occurrence on a une oeuvre de Géricault on a avancé un petit peu dans le temps au début du 19ème un des grands artistes du mouvement romantique et bien il se représente en tel dans son intérieur dans son atelier on le devine bien son atelier parce que vous avez tous les attributs tous les symboles les moulages partiels de pied de tête un crâne la palette vous avez également nu à l'antique en bas et puis cette pose vous voyez très mélancolique de ce jeune homme qui se laisse portraiturer donc qui se révèle comme cela au monde justement en affirmant son appartenance au mouvement romantique et lorsqu'on évoque la mise en scène on peut aller aussi très loin avec une oeuvre de Courbet en l'occurrence là qui l'intitule l'homme blessé alors c'est si nous ne savions pas c'est un autoportrait on aurait pu imaginer toute une histoire peut-être une une histoire chevaleresse avec la présence de l'épée sur le côté peut-être mais il faut savoir que c'est un autoportrait et volontairement si vous observez le cartel vous avez deux dates 1844 et 1854 en fait il a retouché l'oeuvre dix ans plus tard lorsque en 1844 il représente l'homme allongé et assoupi il faut savoir qu'à la place de l'épée il y avait la tête d'une femme qui reposait sur l'épaule de l'homme enormie avec évidemment un sujet qui est très différent finalement de ce que l'on a dix ans plus tard où il y a un repentir et il peint par-dessus l'épée et également la tâche de sang et on connaît à ce moment-là pourquoi il a réalisé ce repentir en fait en 54 il a une déception amoureuse et il décide de se représenter comme cela et cet autoportrait révèle bien ses émotions de l'époque se sentant trahi et meurt en fait sous le coup de la déception de l'amour donc il y a beaucoup on rentre vraiment dans l'intimité évidemment dans les artistes par le biais de l'autoportrait quand on parle de l'intimité de l'autoportrait évidemment je ne pouvais pas passer à côté d'un certain Van Gogh Vincent Van Gogh il y a également grand nombre d'autoportraits alors pas autant que Rembrandt mais il en a réalisé beaucoup et je vous ai ici choisi l'autoportrait réalisé en 1888 une année extrêmement importante pour lui et c'est un autoportrait qui est dédicacé à Paul Gauguin vous savez après lorsqu'il arrive à Paris Van Gogh il reste quelques mois et il décide de se rendre dans le sud de la France et propose à différents artistes français dont il se sent proche de venir le rejoindre dans une maison qui s'appelle la maison jaune et qui deviendrait en tout cas dans l'idéal de Van Gogh une maison un lieu artistique où tous ces jeunes artistes pourraient se retrouver pour travailler ensemble avec une émulation commune et de cette invitation très peu vont se déplacer en fait il n'y en a qu'un qui va se déplacer et c'est Paul Gauguin ils vont travailler ensemble pendant quelques mois ils vont peindre dans les mêmes lieux un temps d'échange extrêmement fructueux dont d'ailleurs cet autoportrait qui a été réalisé par Van Gogh pour être dédicacé à son ami Gauguin et vous connaissez la fin tragique au bout de quelques mois en fait Gauguin se lasse du caractère assez compliqué de Van Gogh et décide de partir et là c'est à ce moment-là que Van Gogh se coupe l'oreille voilà donc voilà au niveau du repère biographique et lorsqu'il décide dans cette version-là Van Gogh de se représenter c'est incroyable la diversité et la maîtrise de la chromatique autour du vert alors vous avez déjà ce fond ce fond vert clair qui est quand même d'une teneur très très forte et lorsqu'on regarde de près on se rend compte que chaque élément chaque touche est liée à une variation de vert avec une grande une grande richesse voyez si vous observez le traitement de la barbe de la peau des cernes même le regard les yeux les pupilles tout cela eh bien on voit dans le moindre détail la maîtrise de la couleur pour tendre vraiment vers une maîtrise du modelé et aussi d'une impression générale qui en découle par cette palette de tonalités de vert extrêmement riche voilà donc une oeuvre passionnante et qui révèle justement un regard assez dur mais en même temps en attente et extrêmement clair on a une luminosité autour de ce visage qui est atypique par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans l'oeuvre de Van Gogh donc plein d'espoir à l'idée évidemment de passer du temps et de travailler avec son ami Gauguin un autre autoportrait pour évoquer également ses références autobiographiques Frida Calour alors il y en a d'autres d'autoportraits mais là je vous ai choisi celui de 40 de 1940 qui révèle justement un pont de l'histoire en tout cas autobiographique elle souffre un peu parce que là elle peint cet autoportrait suite à la rupture la première rupture avec Diego Rivera le couple se retrouve se retrouvera se marierait après mais en tout cas c'est à ce moment-là de cette rupture dont elle exprime parfaitement cette douleur avec ce collier constitué d'épines et également de cet oiseau mort c'est tracé de sang qui correspond évidemment à ces peines de cœur donc ces autoportraits qui révèlent évidemment toute l'intensité psychologique et les émotions exaltées et exacerbées par le biais du genre picturales de l'autoportrait dont certains y excellent alors il y a un autre artiste aussi qui excelle dans l'exercice c'est Picasso Picasso qui donc très rapidement sachez que n'hésitez pas si vous l'avez peut-être consulté il y a un peu de temps ou pas ou pas du tout vous avez un MOOC qui est dédié à Picasso rien qu'à Picasso mais qui est extrêmement clair mais pour ce soir j'aimerais peut-être m'attarder sur quelques autoportraits il en a fait beaucoup aussi cet autoportrait qui se trouve au musée Picasso de Paris qui a été réalisé en 1900 à Paris lorsqu'il arrive lorsqu'il arrive à Paris avec un ami artiste qui s'appelle Casagemas et bien ces deux artistes vont cohabiter dans le même atelier vont travailler ensemble ils sont très proches de Casagemas en fait va tomber amoureux d'une femme qui va le délaisser et tellement malheureux Casagemas se donne la mort et à ce moment-là évidemment Picasso sombre évidemment dans une tristesse terrible et se peint il faut comprendre évidemment le contexte pour comprendre la valeur la valeur expressible de cet autoportrait qui date de 1901 il a à peine 19-20 ans et or il n'a pas du tout cette jeunesse qui se révèle et volontairement en fait il se projette dans cet autoportrait en s'enlédissant et également se vieillissant volontairement et révèle vraiment révèle au monde ses émotions au moment T lorsqu'il réalise cet autoportrait donc c'est une oeuvre extrêmement forte et puis on se rend compte comme à l'égal de grand brande en fait Picasso si on suit ses autoportraits on va suivre aussi toute l'évolution et tous les changements stylistiques et il y en a eu un certain nombre n'est-ce pas chez Picasso par exemple en 2007 nous sommes en pleine recherche mise en place du futur cubisme là on est pleinement dans l'époque des demoiselles d'Avignon donc une recherche extrêmement plastique au niveau de la schématisation la simplification des lignes des couleurs mais également ce primitivisme dont il s'en inspire pour réaliser son autoportrait et au fur et à mesure que l'on avance dans le temps vous avez également un autre autoportrait dans les années 30 où on retrouve la ligne et le tracé très classique de Picasso des années 30-40 avec cette monumentalité aussi de la silhouette et la maîtrise du geste et enfin à la fin donc quelques mois avant son décès et bien cet autoportrait donc l'homme va peindre son visage inlassablement jusqu'au bout et d'une force incroyable cette œuvre de 1972 en 1972 avec ses yeux carquillés une force expressive qui est là l'artiste vieillissant et bien a encore beaucoup de choses à démontrer à montrer une énergie folle qui se révèle évidemment sur cet autoportrait de fin de vie donc rien qu'avec quatre autoportraits côte à côte on a vraiment une vision très large et qui est très complète je trouve sur l'artiste qui révèle beaucoup ici par le biais de cette approche différente de courant artistique en tout cas de style artistique par Picasso alors si on continue justement sur le rapport de l'introspection et l'autoportrait on a évidemment il fallait je ne pouvais pas passer outre l'univers de Francis Bacon où il révèle finalement ce côté torturé peut-être des émotions difficiles soutenues en tout cas en fort intérieur qui s'expriment picturellement avec ce visage complètement déformé déformé dont les contours sont difficilement décelimbles on est entre mouvements reflets l'évocation tout ce visage qui est complètement revisité et exprime parfaitement sa douleur ou en tout cas son mal-être qui se dégage par par ses productions ses réalisations d'autoportraits une oeuvre une oeuvre en tout cas extrêmement puissante pour continuer parce qu'il y a aussi également le temps avec le temps qui passe par les différentes performances artistiques qui sont réalisées vous avez également les performances autobiographiques dont Orlan qui est une artiste incroyable qui a réalisé justement en utilisant sa personne en tant que femme en tant qu'artiste et prend une place importante dans le monde artistique par le biais de performances qu'en est-il en 1977 à la FIAC réalise cette performance en se mettant cette oeuvre réalisée par l'artiste comme une machine à sous il faut introduire 5 francs donc à l'époque une pièce de 5 francs et l'artiste donnera un baiser juste à ce qu'il y a un signe sonore qui va arrêter le baiser donc elle est évidemment dans ce rapport extrêmement délicat entre le statut de la femme la maîtrise de l'image de la femme et d'être aussi extrêmement féministe c'est-à-dire c'est moi qui décide évidemment d'arrêter le baiser de me mettre à disposition et en même temps elle se dévoile et se met quand même de manière fragile toute la fragilité de la femme devant l'autre qui va qui introduit la pièce pour avoir ce baiser donc vous avez ici des images d'archi donc vous voyez cet homme qui vient d'introduire la petite pièce de 5 francs et Orland donc s'apprête à l'embrasser fougueusement voilà et je vous laisse qu'il y a une teinte une petite sonnerie qui permet d'arrêter d'arrêter la performance et cette femme va continuer justement dans 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 cette réflexion autour du regard des autres sur la femme la maîtrise et aussi le contrôle de son image et en l'occurrence là sur ces sur cette photographie de self hybridation numéro 2 et bien c'est un photomontage en pour une grande partie surtout cette protubérance voyez au niveau du crâne mais l'artiste n'hésite pas à faire appel à la chirurgie esthétique pour remodeler en fait son visage et réinterroger les canons esthétiques de beauté et c'est à elle de choisir voyez par contre par exemple voyez cette protubérance au niveau de la tempe c'est une c'est une opération chirurgicale en fait qui a permis d'inclure une prothèse voyez au niveau du front donc elle est vraiment dans cette perpétuelle recherche de soi du regard de soi de son visage vis-à-vis de l'autre et de la maîtrise le contrôle parfait de son image vis-à-vis de l'autre donc on est dans cette performance autobiographique extrêmement passionnante par Orlan vous avez également tout récemment Bill Viola qui a réalisé en 2013 un autoportrait très très prenante où c'est une oeuvre vidéo où on voit l'artiste dans l'eau serein allongé les yeux fermés les yeux clos on rentre vraiment dans une dans un semblant on a l'impression de rentrer en méditation avec lui ce regard très étrange vous voyez de l'homme dans l'eau alors on est autant dans la suffocation d'une noyade peut-être les vocations ou bien par rapport à ce visage plutôt serein vers une plénitude de reconcentrer finalement toute sa pensée et son harmonie donc dans cette attitude voilà il y a plusieurs façons de ressentir l'oeuvre vidéo mais Bill Viola lorsqu'il a réalisé cette oeuvre a évoqué dans les interviews cette expérience autobiographique lorsqu'il est tout jeune il a failli se noyer donc il a eu cette brève expérience d'être dans l'eau et submergé par l'eau et en tant qu'enfant les souvenirs qu'il en garde c'est non pas la panique et la peur mais la fascination de ce qu'il observait dans l'eau et la lumière les ondes et c'est cela qu'il a voulu révéler dans cet autoportrait donc de 2013 alors en guise de conclusion je terminerai avec un peu plus de légèreté avec Norman Rockwell un illustrateur américain passionnant qui repense en fait qui réfléchit et qui exprime par le biais de cette réalisation sur le thème du genre de l'autoportrait on a d'ailleurs trois autoportraits ici si on regarde de plus près vous avez l'artiste en train de peindre son reflet dans le miroir et ce qu'il veut projeter sur la toile sur la toile on se rend compte qu'il y a une différence en fait une réinterprétation de ce qu'il voit dans le reflet et il décide de ne pas y placer les lunettes par exemple donc c'est une projection évidemment de son visage et qui a été choisi et qui n'est pas uniquement réaliste mais qui a été choisi par Norman Rockwell et puis des petits clins d'œil intéressants sur l'histoire de l'art avec l'autoportrait vous avez Indureur Rembrandt Picasso Van Gogh que nous avons évoqué très rapidement lors de notre visioconférence donc une œuvre extrêmement touchante et très juste sur le thème de l'autoportrait vous avez également de manière très enfin assez assez caustique Maurizio Catenan l'artiste italien qui a choisi cette œuvre de 97 faisant appel à l'animal de l'autruche naturalisé qui a sa tête plongée dans le sol et lors des entretiens avait qualifié cette œuvre en tant qu'autoportrait parce que très jeune il était d'une timidité maladive et il a souhaité ici exprimer cette timidité par le biais de cette sculpture de cette autruche la tête cachée mais en même temps avec le temps qui passe il prend de l'assurance Maurizio Catenan devient même un fouteur de troubles et on a ici un autoportrait de 2016 à la monnaie de Paris où on n'hésite pas à abîmer le lieu d'exposition où son autoportrait ou son visage se révèle par le trou qu'il a fait réaliser dans le parquet de la monnaie de Paris voilà et pour terminer pour montrer aussi à quel point l'artiste les artistes vont utiliser les médias et s'interroger sur le propos de l'autoportrait et les moyens que l'on a on a pour terminer Cindy Sherman qui est un très très grand qui est une très grande photographe qui a toujours utilisé comme Orland son visage sa personne et se grime autour des images stéréotypées de femmes différentes femmes ou hommes et se met en situation et elle va travailler sa production artistique est vraiment intimement liée en utilisant son corps son visage et elle va même jusqu'à utiliser les réseaux sociaux et en condamnant finalement en quelque sorte l'outrance du selfie et aussi l'outrance également des manipulations pour déformer pour enjoliver son visage lorsqu'on se prend en photographie donc on a là je vous ai juste pris une page de son page de son de son compte Instagram où elle retravaille en fait ses photos ses selfies avec une connotation artistique extrêmement très forte donc c'est pour cela que j'avais j'avais intitulé cette visioconférence donc de Vanek l'un des premiers artistes qui a réalisé un autoportrait jusqu'au selfie de Cindy Charban voilà en espérant que cette visioconférence vous ait plu je serais ravie d'avoir vos ressentis vos questions n'hésitez pas maintenant si vous le souhaitez à décocher le micro ou à participer par le biais du chat alors Ewan je vais réactiver les micros ou alors n'hésitez pas à lever la main oui et on va vous donner la possibilité de poser votre question alors juste un tout petit moment si vous voulez c'est un peu une première pour nous ce soir cette conférence sur Teams il y a encore des gens qui arrivent et qui viennent ah oui voir donc ça perturbe un petit peu voilà j'ai essayé de réactiver le micro pardon mais ça ne fonctionne pas les petits soucis alors je vois qu'il y a une pascale qui a levé le doigt alors mais il faudrait une question excusez-moi c'est un tout petit peu alors dans ce cas-là en attendant n'hésitez pas ah non pour la conversation est-ce qu'il y a possibilité d'activer la conversation en attendant alors je vais essayer de la réactiver je vais voir je vais essayer d'enlever le micro de Pascal voilà si Pascal veut décocher son micro et poser sa question c'est possible en attendant je vais voir effectivement comment réactiver cette partie micro alors voilà est-ce que Pascal nous entend il faudrait qu'elle tout en haut qu'elle enlève le microphone pour pouvoir poser sa question alors j'ai autorisé les micros des participants et je vais également autoriser voilà la conversation donc vous pouvez aussi utiliser le mode conversation pour pouvoir poser votre question alors oui je confirme François c'est bon la conversation fonctionne bien voilà donc maintenant ça fonctionne alors est-ce qu'il y a des questions donc encore une fois vos micros sont coupés donc il faut décocher voilà c'est-à-dire que vous allez tout en haut le microphone et vous réactivez oui celle de la maison de alors on vous entend je ne sais pas qui a pris la parole ça a été coupé alors il y a une personne qui nous dit dans la conversation oh t'es gentille j'ai lu les merci voilà effectivement les merci c'était très intéressant n'hésitez pas si vous avez des questions bien sûr et si vous pensez aussi également à d'autres autoportraits que je n'ai pas traités d'autres artistes n'hésitez pas alors pourriez-vous ah oui pour les mensurations des tableaux des tableaux alors dans certains cas c'est vrai que c'est très justifié dans un cas oui dans un certain cas un peu moins mais alors justement au niveau de la taille c'est intéressant justement sur ce sujet là au niveau du genre pictural de l'autoportrait en règle générale ce sont des dimensions assez modestes parce que il est de tradition depuis jusqu'à la fin du XIXe siècle où il y a vraiment un système de hiérarchisation des genres picturaux et les artistes n'ont pas loisir de représenter n'importe quel sujet en grand format donc tout en haut de la hiérarchie c'est la peinture d'histoire ensuite vous avez la peinture mythologique religieuse tout cela peut être considéré peint en grand grand format dès qu'on descend dans la hiérarchie et on arrive tout en bas de la hiérarchie des genres picturaux à savoir la peinture de genre c'est-à-dire paysage nature morte portrait on aborde plutôt des portraits de petites dimensions d'ail plutôt modeste à l'exception évidemment des portraits des souverains là évidemment là on aborde le portrait historique donc ça peut être en grand format mais un grand nombre de ces portraits que j'ai on a vu ce soir sont des portraits d'artistes donc par conséquent c'est des portraits plutôt modestes de dimension modeste voilà très bien alors il y a une question effectivement d'une personne qui a manqué le début et qui demande si elle pourra donc revoir la conférence oui puisque la conférence a été enregistrée et dès demain sur la plateforme donc MOOCulturel de la Fondation Orange dans la rubrique conférence en ligne on va effectivement mettre l'enregistrement donc vous pourrez la voir et la revoir à loisir comme vous pouvez également revoir toutes les autres précédentes conférences qui se trouvent sur la plateforme il y a une question de André sur n'y a-t-il pas un mouvement de l'autoportrait vers la défiguration plus qu'une maîtrise de son image certains artistes ne cherchent-ils pas à perdre la face à perdre la face alors défigurer l'autoportrait en fait c'est pas quelque chose de figuratif mais plutôt oui bien sûr lorsqu'on aborde en effet là on suit le mouvement artistique et d'affirmer son style cette démarche artistique de vouloir déstructurer évidemment il y a des autoportraits des cubistes qui vont volontairement réexprimer la forme les couleurs en quittant cette vision réaliste la description réaliste des choses alors je crois qu'il y a un micro qui devrait peut-être être pour être coupé c'est évident voilà si vous avez bon c'est éteint si vous avez regarde et cela dépend évidemment de la volonté de l'artiste à vouloir assumer et affirmer sa démarche artistique et si sa démarche artistique est de l'ordre de l'abstraction ça sera un portrait un autoportrait dans ce sens là tout dépend évidemment de la volonté de l'artiste à l'heure actuelle il y a également des autoportraits très très réalistes c'est pas parce que c'est maintenant qu'on va dans la déformation systématique je ne sais pas si j'ai répondu à des questions je vais essayer alors est-ce qu'il y a d'autres questions alors il y a des personnes qui ont levé la main on va voir effectivement décocher les micros donc il y a toujours Pascal qui a sa main levée Vanda également si Vanda veut décocher son micro elle pourra poser la question et Huguette aussi voilà il faut aller dans le microphone et décocher sinon posez votre question par écrit si ça ne fonctionne pas je regarde il y a d'autres questions le bandeau avec les icônes est très gênant pour la conférence il y a un bandeau non c'est des choses qui se règlent directement et personnellement je pense Anna qui demande pourriez-vous présenter quelques exemples d'artistes noirs autochtones ou latino-américains comment s'est passé l'avènement de l'autoportrait pour ces artistes est-ce que Ewan tu as quelques exemples d'artistes noirs autochtones ou latino-américains alors c'est une pratique qui est plutôt tardive là j'ai commencé l'autoportrait à partir du 15e siècle n'est-ce pas cette approche justement de l'affirmation du statut d'artiste et là je fais référence au continent africain subsaharienne par exemple où j'ai pu traiter ce sujet-là un peu dans une de mes visioconférences autour de l'art africain cette affirmation en tant que telle d'artiste est plutôt tardive et on va jusqu'au 19e pas avant et donc il y a des autoportraits qui ont été réalisés mais de manière plus tardive parce que c'est justement le statut de l'artiste qui est tardive parce que pendant longtemps c'est en tant qu'artisan et en Amérique latine également c'est plutôt tardif par rapport en tout cas à l'histoire de l'art occidental en Europe donc il y a évidemment maintenant il y a un grand nombre d'artistes comme Haussmann par exemple qui a réalisé des autoportraits absolument remarquables mais c'est une tendance c'est une histoire qui a commencé tardivement à partir du 19e voilà très bien merci une question de Nathalie est-ce que l'autoportrait consiste forcément à représenter un visage avez-vous des exemples qui montrent le contraire est-ce qu'on peut se représenter forcément passer par une représentation de soi-même en fait bien sûr mais toute production artistique est une expression de soi par le biais de ses émotions qui dit ça toute oeuvre d'art n'est-elle pas un autoportrait vous avez 4 heures vous êtes un peu au défi pas sûr qu'on est tous 4 heures mais voilà c'est là j'ai pas répondu effectivement et justement l'exercice de style en fait pour cette visioconférence je me suis vraiment attelée sur sur l'affirmation de l'artiste en tant en intitulant leur oeuvre autoportrait donc à partir de ce moment-là lorsqu'on on a alors il y a quelques exceptions peut-être mais en règle générale un autoportrait dont le titre porte cette désignation est en général quand même lié à un visage ou à une attitude en pied aussi pas que la tête mais sa personne et mais monsieur a tout à fait raison lorsque toute oeuvre est une expression de soi et de dévoiler son fort intérieur ce qui est aussi l'exercice de l'autoportrait mais c'est vrai François c'est un sujet auquel on peut dépatre pendant des heures une question aussi sur l'homme de mauvaise humeur oui quelle matière étaient ces sculptures alors en plomb en plomb en éteint certains ont été transposés en bronze mais tardivement donc au départ c'était en plomb et en éteint c'est pour ça qu'on a cette matière très particulière on a pu voir alors j'ai pris des clichés donc il y a plusieurs versions moi j'avais pris des clichés de la collection nationale de France au Louvre alors une question qui revient assez souvent bon là effectivement ça concerne les femmes que les hommes tu as aussi traité des artistes femmes dans cette conférence mais effectivement une remarque de Martine qui dit il y a moins de femmes que d'hommes dans l'autoportrait est-ce que c'est est-ce que les hommes ont plus l'habitude de se représenter que ça s'est représenté que les femmes non alors parce que par finalement par proportion dans l'histoire de l'art c'est vrai que dans les ouvrages pour l'instant encore il y a beaucoup plus d'hommes artistes que les femmes mais les femmes ont aussi travaillé cet exercice très tôt bien sûr bien sûr mais dans la globalité il y a quand même plus d'autoportraits d'hommes d'artistes hommes c'est évident c'est évident mais ça va en évoluant bien sûr mais comme je l'évoquais tout à l'heure l'autoportrait fait partie du genre pictural mineur et c'est vrai qu'au départ les femmes artistes et ça je vous renvoie aussi au MOOC dédié à la peinture aux peintres femmes aux artistes femmes et bien elles n'avaient pas toujours accès à tous les sujets l'une des premières à pouvoir peindre un sujet mythologique c'est Elisabeth Vigée Lebrun avant cela les femmes peignaient les natures mortes les bouquets de fleurs les autoportraits voilà donc c'était des sujets mineurs donc déjà dès l'origine les femmes artistes avaient tout loisir de se peindre alors une question aussi de Marc qui dit connaissez-vous des peintres qui n'ont pas exécuté au moins un autoportrait alors ça c'est une colle comme ça là je vous dirais non mais je suis sûre qu'il y en a là par exemple je pense à Nish Kapoor je pense qu'il n'a pas fait d'autoportrait par exemple oui probablement probablement mais l'art comme ça je ne pourrais pas mais c'est une tendance quand on est effectivement artiste et très connue on a cette volonté aussi de se montrer oui et d'affirmer de laisser une trace aussi de sa personne tout à fait alors j'ai dû louper des questions parce qu'il y en a plusieurs les dernières questions donc Andy Warhol oui bien sûr qui a aussi fait des taux portraits questionnant l'androgynie bien sûr d'autres noms qui viennent des Ganchiles oui des Ganchiles absolument je l'adore d'artistes d'une telle oui extrêmement forte les autoportraits des Ganchiles et je vois également Gina Pan et oui Michel Journiac également on l'avait traité Journiac il y a quelque temps lors d'une visioconférence oui grand artiste aussi on a Abramovitch aussi qui revient voilà vous l'avez cité plusieurs fois également et une question aussi de comment est-ce que travaillent ces artistes à l'époque avec des miroirs ou pas oui en général avec les miroirs c'est vraiment l'invention idéale pour les artistes à travailler avec les miroirs et pour la petite anecdote l'un des autoportraits de Rembrandt et bien il y a un repentir surtout le dernier souvenez-vous avec les doubles cercles avec la radiographie on s'est aperçu qu'il y avait des repentirs en fait il s'était trompé en fait il avait pris exactement le reflet du miroir et et le résultat on a l'impression qu'il est gaucher et en fait il a tout rechangé il a déplacé en fait les objets dans les mains d'une main à une autre pour rectifier donc en effet on a la preuve indéniable que c'est les miroirs qui vont servir pour observer le reflet pour peindre l'autoportrait moi je pense excusez-moi je pense que la norme c'est plus facile de s'accepter parce que quel que soit son physique un homme il croit qu'il est beau alors qu'une femme bon ben même si elle est belle elle n'est jamais assez belle vous trouvez ? oui je trouve qu'un homme un homme il est toujours non un homme il est toujours fier de son physique même s'il n'est pas beau il va dire je suis comme ça etc je suis un mec une femme c'est plus difficile il faut qu'elle soit plus raffinée plus ceci enfin je sais pas je crois qui aspire à la perfection à l'idéalisation bon en tout cas je pense que Van Gogh ni Bacon n'avaient cet sentiment d'assurance mais oui c'est vrai qu'il y a un certain narcissisme qui est important aussi pour s'assumer dans son autoportrait c'est vrai alors Sandrine qui parle de l'autoportrait en manteau de fourrure de Durer pouvez-vous m'expliquer pourquoi il prend l'apparence de Jésus ? ah alors de manière très frontale vous avez pu voir quand même qu'il a un visage long les cheveux long ce n'est pas une invention de butant blanc mais c'est vrai que sur cet autoportrait de face n'hésitez pas pour ceux qui n'ont pas en visuel d'aller chercher sur internet avec le manteau de colle en fourrure et c'est un c'est un homme qui a cette volonté évidemment de tendre vers l'image de l'homme de personnage important idéal à savoir le visage le visage de Jésus mais dans la vision occidentale évidemment mais quand même je me permets en tout cas de dire que son visage est déjà un peu dans ce facet-là ce n'est pas une réinterprétation totale il ne s'est pas grimé on va dire en Jésus mais il a déjà un physique qui tend un peu à être associé mais sur cet autoportrait vous avez raison il a renforcé cette appartenance et cette ressemblance à l'image que l'on se fait de Jésus alors je vais juste poser une dernière question puis je pense qu'on va s'arrêter après il y a deux personnes qui ont parlé l'une de Berthe Morisot et de l'autre de Suzanne Valadon est-ce qu'elles sont est-ce qu'elles ont toutes deux aussi peint des autoportraits oui 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 elles ont elles se sont essayées à cet exercice absolument absolument elles ont réalisé et vous pouvez les retrouver très facilement sur le net voilà vous proposez aussi d'autres noms David Hockney d'autres artistes on n'a pas pu rapporter tout le monde il y a encore énormément d'autres artistes et comme dit Didier absolument n'hésitez pas à prolonger le sujet avec la graine de culture les graines de culture autour du sujet de l'autoportrait tout à fait voilà on va s'arrêter on va s'arrêter là pour ce soir sinon on passe encore beaucoup de temps ensemble encore beaucoup de questions mais voilà on va continuer les conférences on va continuer à vous proposer aussi d'autres sujets n'hésitez pas à aller fouiller sur la plateforme des MOOC sur elle tout est gratuit il n'y a pas d'engagement c'est la fondation Orange aucun engagement voilà tout est accessible à tous que ce soit les MOOC donc les anciens qui sont déjà passés qui sont toujours accessibles les replays des conférences avec Ewan là vous les connaissez ils sont toujours passionnants les graines de culture nos bulles de culture qui a un format assez récent et qui propose des activités à faire ensemble en famille entre amis avec les enfants voilà comprendre l'art comprendre ces sujets artistiques en faisant une activité on apprend aussi ça permet l'échange la discussion c'est passionnant voilà n'hésitez pas à les fouiller et puis à nous poser vos questions soit par mail soit via la plateforme aussi et puis on se retrouve le 23 juin pour cette conférence autour des héros oui avec grand plaisir bonne soirée à tous merci à bientôt merci à bientôt un peu fort merci 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 bonsoir merci merci super super merci merci C'est parti !